Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle déménage ? Faut vite que j'aille la voir. Cassandra, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu m'as fait trop peur ! Ah bah c'est toi Jasmine ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, c'est plutôt à toi de me dire qu'est-ce qu'il se passe. Pourquoi il y a toutes ces valises là sur la route ? Quoi ? Tu te rappelles déjà plus ? Bah je pars en vacances ! Avec mon père ! On va aux îles Canaries. Tu pars en vacances ? Bah oui, je t'avais prévenue, te rappelles pas ? Je t'avais dit que pendant les grandes vacances, moi et mon père on allait aux îles Canaries, ça va être trop bien ! Mais non ! Mais pourquoi il y a tout le monde qui part ? Il y a toute ma classe qui est partie, et maintenant toi aussi tu pars ? Je vais jouer avec qui pendant ces grandes vacances ? Qui va jouer à la Switch avec moi ? Avec qui je vais pouvoir aller au parc et à la plage ? Oh c'est bon, on s'est bien amusé déjà ! Et il reste plus que deux semaines ! Donc dans deux semaines, je reviendrai, on aura encore quelques jours ! Mais moi je veux pas que tu partes, tu peux pas dire à ton père que tu restes avec moi ? Je suis sûre que ma mère elle serait d'accord ! Ah non, c'est mort ! Moi je pars en vacances ! C'est un hôtel de luxe, avec une piscine, et les îles Canaries, et puis c'est la première fois que je vais prendre l'avion ! Non non non, ces vacances, mon père les a planifiées depuis tellement longtemps, et moi j'avais tellement hâte d'y aller, je suis désolée ! Mais t'inquiète pas Jasmine, comme je t'ai dit, je reviendrai et on s'amusera ! Et puis bon, je suis sûre que tu peux trouver quelqu'un avec qui jouer en attendant ! Bah non, justement, il y a tout le monde ! Tout le monde est parti ! Il n'y a personne ! Pourquoi vous décidez tous de partir les dernières semaines de vacances ? J'en sais rien moi, peut-être que les prix sont moins élevés en fin de vacances qu'en début, j'en sais rien ! Et puis bon, ça va, tu vas pouvoir quand même jouer à ta console toute seule comme une grande ! Non mais moi c'est avec toi que je voulais jouer ! Bonjour Jasmine ! J'espère que tu déranges pas trop ma fille, hein ! Elle a toujours pas fini de mettre les valises dans la voiture ! Il faut qu'on y aille, on va être en retard pour prendre l'avion ! Bonjour monsieur ! Euh, bah attendez, je vais vous aider à mettre les valises dans la voiture ! Donc à faire ! Jasmine ! Tu regardes encore la télévision ? Tu devrais sortir jouer dehors un peu, il fait vraiment très beau ! Mais maman, je peux pas sortir dehors, j'ai pas d'amis ! Comment ça, tu n'as pas d'amis mais va chercher Cassandra ! Bah je peux pas aller partir en vacances ! Et pourquoi nous on part pas en vacances pendant deux semaines aussi comme tout le monde ? Je sais très bien ma chérie, je travaille et puis on part en vacances une année sur deux et c'est tombé sur l'année où on ne part pas ! Parce que là maman, je me retrouve toute seule ! Tout le monde est en vacances, enfin en vacances, parti ! Et moi, je suis là ! En parlant des voisins, je viens de me rappeler, effectivement ils sont partis en vacances, ils m'ont demandé d'arroser leurs plantes ! Je vais peut-être le faire avant d'oublier ! Mais tu sais, je vais éteindre la télé ! Et tu vas aller dehors quand même ! Tu sais, à une époque, on n'avait pas de télévision, on n'avait pas de téléphone ou de PC ! Et on sortait dehors et on se faisait de nouvelles amitiés s'il fallait ! Là t'es en train surtout de parler de l'époque de grand-mère ou même de notre arrière-grand-mère là ! T'abuses un petit peu quand même ! Allez, j'éteins la télé ! Maman, t'abuses ! En plus c'était le meilleur moment ! Ils allaient montrer les petits chiots ! Et maintenant je vais faire un tour chez les voisins pour arroser leurs plantes ! Ah je crois qu'ils avaient un chat aussi ! Il me semble que je dois nourrir le chat aussi, je sais plus trop ! Enfin, je vais voir ! Mais tu sors ! Quand je reviens, je veux plus te voir à la maison ! Et maman, si jamais ! Je sais pas moi, il y a un kidnappeur d'enfant ! Oh, elle est partie ! Je vais devoir y aller sinon je suis sûre qu'elle va me punir toute la soirée, je vais pas pouvoir jouer à la Switch ! C'est pas grave, je vais sortir dehors ! D'habitude, ça grouille vraiment de monde ici, aujourd'hui il y a personne ! Quel dommage ! Et puis mon crush, il est pas là ! Qu'est-ce que je m'ennuie ! Ça fait déjà trois fois le tour que je fais ici, j'en ai marre ! Je sais pas, je vais peut-être aller m'acheter une glace pour me faire passer le temps, puisqu'il fait super chaud ! Attention ! Oh, j'ai failli te rentrer dedans ! Oups, c'est vrai, désolée, je pensais que j'étais vraiment toute seule ! Ah ouais ? Parce que tu sais, moi aussi je pensais être seule ! En tout cas, excuse-moi, je sais que ça se fait pas de rester au milieu du chemin comme ça, mais... Je me présente, je m'appelle Jasmine ! Et moi c'est Victoria ! Toi aussi, tous tes amis sont partis en vacances ? Ouais, comment tu sais ? Ce serait la seule explication à te voir ici toute seule ! C'est vrai, j'ai pas d'alibi ! Ça te dit de faire la course en skate ? Carrément, une compétition ? Je suis sûre que je vais gagner, je suis la meilleure ! En attendant, tu prends du retard, dépêche-toi ! Quoi ? Mais tu triches là ! Qu'est-ce que je m'ennuie ? Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui ? J'ai déjà fini mon jeu ? Le nouveau Mario ? Je vais peut-être jouer à Roblox, tiens ! Oh, salut Jasmine ! Quoi ? C'est toi ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ben, je suis venue te voir ! Et ta mère, elle m'a laissée rentrer, elle m'a dit que tu étais ici ! Ah ben, c'est cool ! Mais comme je savais pas que t'allais venir, ben, je suis encore en pyjama ! Et je pensais pas t'avoir dit où j'habite ! Ben si, tu te rappelles pas ! Hier, on en a parlé ! C'est vrai qu'on a beaucoup parlé, mais j'ai pas pensé à ça ! Enfin bon, tu veux faire quoi ? Tiens, attends, je vois que t'as un Oh Stranger Things ! T'aimes bien la série ? Ouais, carrément, ben, c'est ma série préférée de tous les temps ! La dernière saison, elle vient de sortir, tu veux la regarder ? Jure, elle vient de sortir ? Mais, bien sûr, faut absolument qu'on la regarde ! En plus, ma mère, elle va bientôt aller au travail, donc elle pourra pas me gronder de regarder la série pendant toute l'après-midi ! Je vais aller chercher des chips et du coca ! Bon, je vais quand même vérifier que ma mère soit bien partie au boulot avant de piquer tout ça dans la cuisine ! Et j'arrive, et on va se mater ça sur mon lit, sur le PC, tiens, j'arrive ! D'accord, je m'installe sur le lit et je t'attends ! Elle est trop géniale, cette saison ! Je crois bien que c'est la meilleure que j'ai jamais vue ! Jasmine ? Jasmine ? Oh non, me dis pas que tu as regardé cet écran pendant toute la journée ! Je viens seulement de rentrer du travail, la vaisselle n'est pas faite, tu n'as absolument rien fait ! Ah, euh, maman ? Je suis désolée, j'étais tellement à fond dedans que j'ai tout zappé derrière ! Je vais m'en occuper, ok ? Il y a intérêt, je t'attends en bas, je vais commencer à préparer, à manger, mais je ne ferai pas la vaisselle ! C'est toujours à toi de le faire ! Je suis désolée pour ma mère ! Trop la honte ! C'est vrai qu'on n'a pas vu le temps passer, il est tard, il fait nuit, et c'est bizarre ! Ma mère, elle ne t'a pas engueulée non plus, parce que tu es là aussi tard ! Trop bizarre ! Oh, ne t'inquiète pas, je ne vais pas me faire engueulée par mes parents, ça va aller ! Mais je vais quand même devoir y aller, il est tard ! Ok, ben, désolée alors, mais j'ai vu que tu n'as pas trop touché... Enfin, tu n'as même pas du tout touché au michet que je t'avais préparé et tout, tu n'aimes pas ? Ça veut dire que tu n'as rien mangé aujourd'hui ? On va dire que j'ai un régime assez spécifique, ne t'inquiète pas pour ça ! Mais je t'aurais bien aidé par contre à tout ranger, mais c'est vrai que là, le temps presse, je vais y aller, je suis désolée ! Et bon, on se revoit demain ! Enfin, si tu en as envie, à plus ! À plus, et merci beaucoup d'être passée ! Elle est trop géniale, cette fille ! Ah, je vais devoir tout ranger maintenant ! Trop la flemme ! Tu veux faire quoi, aujourd'hui ? On a fait tellement de choses, ces derniers jours ! Là, on est presque arrivés à la fin des vacances, on pourrait passer la journée tranquille ici à discuter ! C'est vrai qu'au final, ces derniers jours sont passés ultra vite ! Moi qui pensais que ça allait être ultra long et que je serais toute seule... Oh, mais je crois que c'est la voiture de Cassandra que je viens de voir, de passer juste là ! Regarde ! Je crois qu'elle est revenue de vacances ! Il faut trop que je te la présente ! Ah, c'est génial ça ! Viens, je vais te la présenter ! Et Cassandra, je suis trop contente de te revoir ! Ça fait tellement longtemps, j'ai l'impression que ça fait trois ans qu'on ne s'est pas vue ! Hé, Jasmine ! Waouh, attends, je repose ce sac ! Mon père m'a dit que c'était à moi de ranger toutes les affaires de retour de vacances ! Ah, je n'en peux déjà plus ! En tout cas, trop beau ton t-shirt ! Il faut trop que je te présente quelqu'un ! Merci, ouais, je l'ai acheté sur place, Sousi Canary ! Attends, me dis pas que tu veux me présenter ton petit copain ? Mais non, n'importe quoi ! Enfin, tu la vois pas ? Je voulais la présenter, mais attends, elle est où ? Victoria ? Vivi ? C'est qui, Victoria ? C'est une amie que je me suis faite pendant que tu n'étais pas là ? Je ne sais pas où elle est. Elle est peut-être à l'intérieur ? Viens, suis-moi ! On va chez moi, on va aller la voir. Elle doit être là-haut, je pense. Elle est peut-être un peu trop timide. Alors, elle est où, cette fameuse Victoria ? J'en ai aucune idée. Maman ? Tu auras vu, Victoria ? Victoria ? C'est qui, Victoria ? Ben, tu sais, la fille avec qui j'ai passé les vacances. Quelle fille ? T'es trop bizarre, maman. Ben, en plus, il y a une semaine et demie, tu l'as laissée rentrer dans ma chambre. Tu te rappelles pas ? On regardait le jour où j'ai regardé toute la journée la série. On avait regardé la nouvelle saison de Stranger Things. Et que tu m'avais même engueulée parce que j'avais rien fait à la maison. Mais chérie, tu étais toute seule. Et là, tout à l'heure, j'étais à table. Avec elle, on discutait dans le jardin. Tu étais là, tu l'as certainement vue. Non, je n'ai vu personne. Je t'ai vue juste toi et tu étais en train de parler toute seule. Il me semblait donc que tu étais logiquement au téléphone. Qu'est-ce qui se passe, ma fille ? Ça va pas ? Ah, ça y est, j'ai compris, tu veux faire ton intéressante. Et tu fais genre, tu t'es fait une amie, c'est ça ? Tu sais, c'est pas grave, hein, si t'as passé les vacances toute seule. Non, mais je te jure, sur la vie de ton chat qui a perdu 2 kilos pendant que ma mère s'en occupait, que... que... Elle existe, Victoria. Tu as dit qu'elle s'appelle Victoria ? Euh, oui, c'est ça, maman. C'est bon, ça y est, tu t'es rafraîchie la mémoire ? Oh, je vois, je pense que tu as eu ces idées. Écoute, ma fille, en fait, Victoria est ton amie imaginaire. Tu avais également cette amie quand tu étais toute petite, quand on venait d'emménager à Brookhaven et que tu te sentais seule, eh bien, tu t'étais créée une amie qui s'appelait comme ça. D'ailleurs, cette amie avait toujours les mêmes passions que toi. Mais n'importe quoi, enfin, j'ai plus l'âge d'avoir des amies imaginaires, quand même. Non, mais ce n'est absolument pas une mauvaise chose, mais c'est même tant mieux, tu as un esprit imaginatif hors normes, ma fille. Je vais aller au travail, je vais être en retard, sinon. Une amie imaginaire à ton grand âge ? Eh bien ? Maintenant que je me remets dans le contexte, c'est vrai qu'elle n'est jamais partie aux toilettes, elle n'a jamais rien bu et n'a jamais rien mangé, je ne lui ai jamais donné quelque chose en main propre. En fait, elle a raison, je me suis vraiment recréé mon amie imaginaire de quand j'étais petite. Il faut que tu me promettes un truc fou, il ne faut jamais que tu racontes ça à l'école, jamais. On peut toujours négocier. Quoi ? Comment ça négocier ? Tu veux faire du chantage ? Oh là là, c'est bon, je rigole, je vais juste te demander de m'aider avec mes valises, c'est tout. Et en échange, je ne le dirai à personne. Bon, d'accord, de toute façon, je comptais quand même t'aider, et donc ça ne change pas grand-chose pour moi. Sauf peut-être à Leila, Dylan, Juliette, Violette. Non, surtout pas Violetta, elle va tout raconter après, non ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada